Salut à tous, c'est Vint et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série d'actualité d'actualité du monde de la photo, du monde de la vidéo en gros chaque semaine j'analyse des articles j'analyse des articles de sites web, des articles de magazines, des vidéos tout ça, on parle un petit peu librement et je vous donne mon avis sur la question un petit peu donc sur tout ce monde qui est tiens au monde de la photo et de la vidéo alors on commence tout de suite avec un article du blogphoto.net qui parle d'un logiciel qui se nomme Photo Lemur alors qu'est-ce que c'est que ce petit logiciel ? il semblerait qu'il ait analysé plus d'un million d'images pour arriver en fait à retoucher automatiquement et surtout rapidement vos photos alors en gros qu'est-ce que fait ce logiciel ? et bien vous glissez une image dans l'interface et automatiquement, c'est-à-dire sans aucune intervention de votre part et bien il va améliorer l'exposition, il va rattraper les ombres, récupérer les hautes lumières il va équilibrer les couleurs, les contrastes, il va détecter les visages et augmenter la netteté, augmenter la luminosité sur ceci alors bon, c'est un petit logiciel amateur, c'est un gadget puisque le but c'est qu'il va équilibrer une image suivant des canons photographiques qu'il a dans sa base de données et il va vraiment se baser en analysant les formes on a beaucoup parlé de photos assistées par ordinateur dans ses différentes actualités donc en gros il va reprendre un petit peu tous les concepts qui ont été trouvés tous les algorithmes qui ont été développés et voilà, c'est une société qui a fait un mini logiciel alors bien sûr, ça peut être aussi utilisé en plugin Lightroom donc ça peut être intéressant peut-être comme première passe éventuellement mais voilà, le look à la fin est très destructeur rend quand même un petit peu amateur et alors la vidéo est intéressante parce qu'il y a une vidéo de démo que je vous mettrai, il y a dans l'article de toute façon où en fait on voit donc un mec qui ouvre sa photo dans Lightroom et qui commence à la retoucher et il envoie aussi sa photo dans le logiciel, donc Photo Le Mur et on voit que le mec dans Lightroom est 1h30 pour arriver au résultat qu'il désire alors que dans Photo Le Mur, il met 5 minutes pour avoir le même rendu alors forcément il ne va pas y avoir de retouches à proprement parler c'est juste du développement, c'est du traitement d'images il ne va pas y avoir de retouches localisées, etc. puisque là forcément il faudra une intervention humaine mais voilà, ça peut être intéressant en tout cas la technologie était intéressante culturellement même parlant après c'est 4$ par mois aussi donc voilà, ce n'est pas juste une petite application gratuite qui pourrait être intéressante de télécharger pour tester c'est quand même 4$, donc voilà après un article intéressant aussi qui a été répertorié par Petapixel qui est un brevet dévoile un nouvel écran LCD géant articulé pour Canon alors je vais vous mettre des images ça, ça peut être intéressant alors ça peut être intéressant aussi notamment si ces écrans-là et bien peuvent venir se plugger sur nos boîtiers qu'on a déjà acheté par exemple si je pourrais dans le futur je ne sais pas moi dans 6 mois acheter un écran comme ça articulé et le rajouter sur mon 5D ça peut être intéressant éventuellement parce que c'est plus portatif qu'un moniteur qui serait déporté, qu'il faudrait porter qu'il faudrait avoir quelqu'un qui s'en occupe tout simplement ou alors poser sur un trépied etc donc c'est pas très portable là un grand écran portatif ça pourrait être intéressant et puis qu'il soit inclinable aussi ça c'est la grande qualité finalement de la série des 60D chez Canon 60D, 70D, 80D etc des appareils qui ont des écrans rotatifs alors c'est pareil aussi il y a les 600, les 700D qui font ça et ça nous permet par exemple quand on est au ras du sol qu'on veut faire un plan pour filmer et bien on voit ce qu'on cadre tout simplement pareil si on est en hauteur pareil si on est sur le côté etc ou même pour cadrer en photo ça peut être intéressant et même au delà qu'il soit rotatif ce qui est bien c'est que l'écran pourra être plus grand l'écran pourra être plus grand j'imagine mieux défini et j'ai souvent d'ailleurs ragé sur cette chaîne contre les écrans trop petits de Canon et de tous les boîtiers photo en général d'ailleurs pas que Canon et donc si ils arrivent à implémenter ça et si c'est pas trop cher si c'est une technologie assez abordable je pense que ça peut être intéressant et peut-être que du coup Canon a enfin répondu aux gens qui se plaignaient sans arrêt surtout que sur les boîtiers haut de gamme finalement et bien on n'est pas d'écran rotatif et même pas d'écran assez grand parce que ne serait-ce que pour visualiser les masses, les formes ne serait-ce que pour visualiser pour voir si notre image est nette finalement on est obligé de zoomer à chaque fois à fond et de voir sur les sites d'ailleurs c'est ça la technique avec ce genre de petit écran si vous voulez voir si votre image est vraiment nette vraiment sharp si le point a été bien fait surtout si vous shootez à grande ouverture et bien c'est de zoomer à fond et de regarder sur les cils et si ces cils sont bien détachés c'est-à-dire on peut limite les compter et bien c'est que votre photo est nette voilà si ce n'est pas le cas et bien votre mise au point est décalée dans le plan focal généralement c'est pas sur les yeux si vous faites du portrait donc c'est pas au moins etc et quand on regarde sur le petit écran comme ça on s'en rend pas compte du premier coup et on s'en rend compte que une fois sur l'ordi et quand on voit la photo en grand dans Lightroom et qu'on zoome et que là on se dit bah tout est flou c'est dommage voilà un petit peu donc ça pourrait être intéressant à faire, à suivre ensuite 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 je suis en train de regarder mais ça n'enregistre pas du tout je suis désolé tout simplement le son ne s'enregistrait pas du coup on va faire la première partie de la vidéo avec une son une cam encore une fois désolé c'est la première fois que ça m'arrive ça tiens alors après une nouvelle application qui pourrait être intéressante c'est Mander l'Uber de la photographie alors qu'est-ce que c'est que ça ? et bien tout est dans le titre finalement c'est un article répertorié par le blogphoto.net alors il faut savoir que dans le processus de retouches tout n'est pas forcément amusant tout n'est pas forcément intéressant il y a les étapes créatives les étapes intéressantes de modification des couleurs où on va jouer vraiment à faire des retouches intéressantes et il y a des passes un petit peu qui sont obligatoires dans chaque retouche alors bien sûr encore une fois c'est suivant le degré que vous voulez atteindre dans vos images mais par exemple dans de la retouche beauté dans la retouche mode il y a des passes un petit peu obligatoires type split fréquentis pour les connaisseurs etc où on va être en fait obligé de passer par ces étapes qui sont longues répétitives etc et même à grand renfort de script et de toutes les astuces qu'on peut faire pour améliorer et gagner du temps et bien on se retrouve souvent à faire une à deux heures de retouches un petit peu chiantes ou alors de correction de défaut parce que le capteur a trop de définition à certains endroits ou alors voilà de rattraper une lumière brûlée de virer tout simplement un poteau dans l'arrière plan et tout ça c'est pas des trucs excitants du tout pour qui que ce soit et du coup et bien il y a un gars il y a un gars il y a même deux gars je crois qui se sont dit que ça serait intéressant et bien de créer une sorte d'application pour mettre en relation des retoucheurs professionnels et des photographes parce que finalement le métier de retoucheur c'est un métier à part entière qui existe où là c'est vraiment des gens très compétents dans leur domaine qui vont passer leur journée littéralement à retoucher des photos voilà parce que c'est leur métier tout simplement et du coup et bien quand on est photographe on peut parfois faire appel à eux alors généralement c'est des tarifs assez élevés et c'est un petit peu dur aussi de rentrer en contact avec eux directement ou alors voilà il faut être sur des groupes et tout bon pour ma part j'en ai jamais fait j'ai jamais fait appel à quelqu'un puisque ma retouche c'est vraiment quelque chose de trop personnel mais c'est vrai qu'il y a des étapes dans ma retouche qui pourraient être déléguées tout à fait et donc cette application a pensé à nous puisqu'elle a créé une sorte de Uber photographique voilà à l'instar d'Uber donc pour commander des taxis si vous n'êtes pas au courant et donc en gros c'est cette application donc qui s'appelle Mender serait une application pour iPhone et qui nous permettrait voilà de voir un petit peu des profils pareil avec donc des profils de retoucheurs avec un nombre d'étoiles etc etc et alors après donc je vais vous lire juste un petit extrait de l'article la première réaction de Josh fut de se demander donc un des créateurs de l'application si les gens étaient prêts à payer pour cela après un peu de recherche il s'est aperçu que la réponse était oui en fait après quelques tests le processus était devenu presque addictif pour certains utilisateurs une fois qu'ils réalisaient qu'il y avait une très grande différence entre une photo modifiée avec des filtres et celle modifiée par un éditeur formé alors oui donc là c'est un petit peu le débat auquel on a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur cette chaîne avec un podcast sur la jalousie et sur le fait que eh bien il y avait des gens qui s'autoproclamaient photographes parce qu'ils foutaient un filtre déjà que bon ce débat n'avait pas lieu d'être j'ai tout expliqué dans ce podcast donc allez voir si vous voulez en savoir un peu plus mais du coup il y a des gens qui se sont rendus compte en fait que la retouche c'est un vrai métier à part entière et même des photographes je veux dire qui font toute la démarche artistique font toutes les démarches bien comme il faut et qui arrivent une fois à l'étape de la retouche font quelque chose de très sommaire et du coup ils perdent vraiment de la qualité dans leur travail ils pourraient vraiment doper le rendu de leurs images tout simplement en ayant certaines connaissances ou certaines pratiques techniques qui n'ont pas forcément encore acquise ou pas forcément envie de mettre du temps là dessus voilà chacun fait de la photo différemment et c'est vrai que du coup si on met à disposition une application qui met en relation et bien des gens dont c'est vraiment le corps de métier dont c'est la spécialité et bien ça pourrait être intéressant voilà le concept peut être marrant voilà un petit peu pour cet article ensuite on va parler on va finir cette vidéo d'actualité avec une vidéo de Timelapse de Timelapse je vais y arriver je vais y arriver de 30 jours en mer à bord d'un cargo c'est vraiment une vidéo très poétique qui a été donc réalisée par Jeffrey Tsang en gros le mec a pris un appareil photo et l'a foutu sur un cargo voilà il l'a attaché en fait et il a pris en fait c'est un cargo qui voilà avec des conteneurs un truc marchand qui va de port en port qui passe par Singapour en Chine et tout et il a pris donc des images sans arrêt sans arrêt Timelapse et c'est très très poétique en tout cas c'est très original il y a plus de 80 000 photos la vidéo dure 10 minutes et en 4K qu'est-ce que je peux vous dire de technique après où il y a un Nikon D750 c'est l'appareil qui a fait le Timelapse avec un Roquinon comme objectif un 12 mm f2.8 voilà grand angle pour être sûr de bien tout cadrer et cette vidéo est vraiment poétique intéressante je ne peux pas vous en dire plus en fait il faut vraiment aller voir et je pense aussi que ça dure 10 minutes mais il faut alors c'est assez répétitif mais je pense que c'est important pour l'expérience de visualisation que vous regardiez les 10 minutes en intégralité parce que c'est important d'apprendre à se poser aussi devant une vidéo parce que voilà à l'ère de YouTube un petit peu j'en parlais d'ailleurs dans une story il n'y a pas longtemps à l'ère de YouTube vraiment la règle où il faut que la vidéo ne dépasse pas 6 minutes 8 minutes ça ça m'a toujours saoulé vous l'avez vu d'ailleurs sur ma chaîne il y a beaucoup de vidéos qui sont beaucoup plus longues d'ailleurs parce que j'aimerais bien que tout le monde réapprenne un petit peu à se poser devant un écran à se poser devant un média et apprenne en fait à observer apprenne parfois à s'ennuyer parce que dans certaines créations c'est nécessaire de s'ennuyer comme des films avec Anthony Leunier etc on ne va pas s'élargir on ne va pas parler de tout ça dans cette vidéo mais il y a des créations qui demandent de prendre le temps et vraiment qu'on se pose vraiment longtemps devant pour commencer à les apprécier à un niveau différent que l'appréciation qu'on peut avoir dans une vidéo de 3 minutes etc et c'est vraiment quelque chose à expérimenter pour le comprendre voilà et puis c'est vraiment quelque chose de poétique aussi en synchronisation avec la musique alors il y a des éclairs ils passent dans un orage et tout et c'est différent je veux dire il n'y a pas de trame narrative il n'y a pas d'introduction il n'y a pas de blague d'intro ou trop mais c'est quelque chose de différent c'est poétique c'est une autre manière d'apprécier les choses voilà tout simplement alors on finira donc cette vidéo avec la citation de la semaine qui nous dit si je pouvais raconter une histoire en mots je n'aurais pas besoin d'un pareil photo ça nous parle donc de la singularité du langage photographique et c'est de Lewis Hine voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé vous aura appris des choses vous aura rendu un peu plus curieux aussi n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre comment devenir un meilleur photographe en pdf gratuitement dans la description où vous allez retrouver plein de techniques et d'astuces pour vous améliorer en photo et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures salut à tous